Et de retour avec Marek Alter sur Radio-J, merci d'être avec nous si vous venez également de nous rejoindre sur notre antenne et je vous l'ai promis, juste avant la page publicité, on passe à la séquence tac au tac avec vous Marek Alter, le principe est relativement simple 15 questions, l'objectif c'est de me répondre en 15 réponses de façon assez instinctive et automatique, on y va ? Allons-y ! Allons-y, Marek Alter, la recette de l'amour c'est ? C'est un mais ? Hein ? C'est un mais ? C'est un mais ? Aimer ! Ah, aimer, aimer ! Un bon livre c'est ? Hein ? Un bon livre ? Un bon livre, c'est celui qu'on lâche pas Être heureux c'est ? Être heureux Heureux ? Ah, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de bonheur sans un peu de nostalgie Et justement, souffrir ça sert à quoi ? Souffrir ça sert à quoi ? C'est pouvoir en parler Notre histoire sert à ? Notre histoire sert à ? À savoir d'où on vient Votre philosophie de vie C'est de ne jamais désespérer Votre parfum préféré ? Des fleurs, naturel, jardin, concapte, l'hélice Voilà Ah, très bon choix, j'ai le même que vous À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion ? Les ? Quelle émotion vous ressentez à l'heure où je vous parle ? Le doute, parce que je ne suis pas sûr que je vous ai dit exactement tout ce que j'avais envie de dire On va y venir L'imagination permet de ? Ah, d'avancer, d'inventer Une bonne morale, c'est ? C'est justement d'affronter le matin nuageux comme s'il y avait du soleil Pensez-vous qu'on a tort d'avoir raison trop tôt, Marek Alter ? Si on a tort ? D'avoir raison trop tôt On n'a jamais raison trop tôt On a raison ou on n'a pas Et enfin, Marek Alter, que pensez-vous du pouvoir ? Éphémère Allez, on poursuit avec encore quelques questions pour vous, si vous le voulez bien Marek Alter, notre émission continue avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio G Radio G Radio G Radio G 15h, 16h30 Cérielle Sarah Cohen 16h11 sur Radio G, merci de nous avoir rejoints Et tout de suite, c'est la séquence auditeur avec l'écrivain Marek Alter Alors j'ai plusieurs questions que j'ai reçues par mail pour vous, Marek La première vient de Johanna qui vous pose la question suivante Est-ce que vous êtes croyant et comment ? Je suis croyant mais pas pratiquant C'est relativement clair, c'est-à-dire que les fêtes juives, vous faites les principales Traditionnalistes, dit-on ? Non, parce que je crois en l'homme Donc je suis croyant En Dieu ? Et quelqu'un l'a créé cet homme Entendu Jardin Que pensez-vous d'Éric Zemmour ? Il se trompe Mais il utilise, d'après moi, il se trompe Et il est habité Parce qu'il est habité, qui peut être dangereux Parce qu'ils utilisent des mots Qui circulent Et quelqu'un peut les prendre au sérieux Et c'est par les mots Qui commencent La haine La suspicion Les réjets Et pour vous, parfois Des guerres civiles Est-ce que vous pensez, comme certains érudits Que c'est la politique opportuniste du vide Ou de la peur qui le rend si fort ? Oui, c'est vrai Vous avez raison C'est la peur Nous sommes dans un monde Sans idéologie C'est-à-dire On n'a pas de rêve collectif On a de rêve individuel On voudrait que nos enfants travaillent bien Qu'on gagne la loterie nationale Ce sont des rêves personnels On n'a pas de rêve collectif Et dans ces non-moncelantes De la pensée Tout peut apparaître Tout Les biens Les mals Et il y avait comme ça déjà Des époques 1342 Jean Delumeau On parle Dans la peur en Occident Ça veut dire Quand il y a des grandes épidémies Des pandémies Qui tuent des gens Et les gens réagissent toujours De la même manière Ils s'opposent A des vaccins A des médicaments Parce qu'ils ne veulent pas Avaler quelque chose Qu'ils ne connaissent pas Ils rentrent dans un monde Qu'ils ne contrôlent plus Et là La peur s'installe Et la peur Comme dit le proverbe Elle a pire des conseillères Et vous terminez d'ailleurs Dans votre livre Pourquoi les juifs Sortis aux éditions Michel Laffont Sur justement cette peur Vous en parlez énormément De cette peur Donc je laisserai A nos auditeurs Le plaisir D'acheter ce livre Aux éditions Michel Laffont Et puis une dernière question Pour vous Marek Alter Qui vient d'Elie Vous savez dans cette émission Je ne vous ai pas Beaucoup parlé d'amour Et c'était volontaire Puisque Eli vous parle De votre femme Dont vous parlez si souvent Sur les réseaux sociaux On a le sentiment Qu'elle vous manque Et c'est sa question Est-ce que Clara vous manque Marek Alter ? Oui elle me manque Il y a Bien sûr J'ai aimé Pas mal de femmes Quand on a 85 ans On a vécu Vous en parlez d'ailleurs Dans votre livre Il y avait C'est vrai Avec Clara Une complicité Ce n'est pas seulement L'amour Parce que nous avons Mené des combats Ensemble Et les combats Qui Certains On ne les a pas aboutis D'autres si On a quand même Fait venir sa date A Jérusalem Ce n'était pas rien Aujourd'hui Il y a la paix Entre Israël Et L'Egypte On a libéré On a fait libérer Chalit Les jeunes soldats Des mains De Hamas Pour cela Nous sommes allés voir Les chefs De Hamas Comme quoi Pour sauver des vies Il faut aussi apprendre A parler aux ennemis On a fait beaucoup de choses On a introduit Les dialogues Israël 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 Arab Bien sûr Mais Judéo Musulmans Vous avez parlé De mon ami Michel Goumi On a quand même Fait une marche Des musulmans Contre Le terrorisme A travers l'Europe 5400 kilomètres Angela Merkel Nous attendait A Berlin Et Le président Macron Dans la cour De l'Elysée On a fait des choses Ensemble C'est comme dans l'amitié L'amitié Se forge Dans la lutte Quotidienne Et C'est ce qui se passe aussi Entre l'homme et une femme Main dans la main Merci beaucoup D'avoir répondu Marek Alter Aux questions de nos auditeurs Et je rappelle Qu'il ne faut pas Hésiter A nous contacter Tous les jours Du lundi au mercredi Pour questionner Notre invité Par téléphone Ou par écrit Sur Cyrielsaracohen ArrobaGemail.com Ou encore Sur le compte Instagram De Radio-G Radio-G 15h 16h30 Cyrielsaracohen Et Marek Alter Du lundi au mercredi Également Dans cette émission Nous avons pour habitude De débriefer Ces minutes passées ensemble Avec un débrief Un portrait Un peu récapitulatif De tout ce que l'on s'est dit Et afin de dresser Ce portrait De vous aujourd'hui C'est Judith Cohen-Solal Qui s'y colle Pendant 5 minutes Face à vous Bonjour Judith Bonjour Cyriel Bonjour Marek Alter Je suis très heureuse De vous revoir ici Maintenant Vous venez de dire Que ce n'est pas la peur Qui nous réunit dans le monde Et ce n'est certainement pas La peur qui justement Vous habite Puisqu'on a l'impression Que vous êtes un combattant Contre vents et marées Et je trouve que c'est incroyable D'abord je dirais Que ce que j'ai entendu Là Pendant toute cette émission Je retrouve Ce qui vous caractérise C'est-à-dire Vous êtes un merveilleux conteur Et on a l'impression À écouter l'histoire De votre vie Que c'est une épopée Vous racontez l'histoire De quelqu'un d'autre Ou alors de plusieurs personnages A la fois Non il n'en a qu'un C'est lui Il s'appelle Marek Mais il pourrait s'appeler Abraham Bien sûr La mémoire d'Abraham C'est ce qu'on vient d'entendre C'est ce qui vous va le mieux Parce que moi j'ai cette image Vous voyez beaucoup de gens Donc peut-être que vous oubliez Vous avez oublié Mais moi je suis là Tous les Rochachana Chez vous Dans cette Une fois par an Ce rendez-vous Une fois par an Ce merveilleux rendez-vous Où il y a même Symboliquement une tente En bas de chez vous Qui permet Que si il n'y a pas Assez de place en haut Parce que sa maison est ouverte C'est quand même extraordinaire Une fois par an Marek Alter Ouvre sa tente A tout vent Et tout le monde Est bienvenu Des inconnus Mais des gens très connus Des ministres Des artistes Des comédiens Et c'est merveilleux Parce que ce mélange là Et je pense que là C'est quand même l'indécime Moi-même je reçois ce mail Depuis de nombreuses années Voilà C'est une des choses Qui vous caractérise le plus Alors je crois que Ce que je dirais C'est que j'ai devant moi Là un grand-père Et un jeune homme Voilà Nous avons Vraiment Il l'a dit Christophe Barbier Ni beau ni vieux Mais grand Voilà C'est vraiment ça Qu'on a entendu là C'est la voix de la sagesse Bon la voix de la paix Evidemment C'est la voix de la paix Parce que c'est un Inlassable Combattant pour la paix On l'a retrouvé là Vous parliez D'amour Et moi je pensais Bien sûr J'ai rencontré J'ai eu l'occasion D'en rencontrer Clara Alter Notamment au Rochachana Mais on s'est croisé aussi D'autres fois à Jérusalem Et ailleurs C'est quand même quelqu'un Qui a essaimé Des messages de paix Sculpturaux Dans tout le monde Et avec Marek Donc c'est comme si Il avait cette parole là Ils sont là Avec leur bâton de pèlerin Et lui il a la bonne parole Et elle Elle l'a fait Ces monuments Qui restent Donc tout ne s'en va pas Même si on a bien compris Avec Marek Alter Ce qui reste le plus C'est ce qu'on a transmis C'est ce qu'est les grèmes Qu'on a essénées J'ai beaucoup aimé Cette petite histoire là Qui raconte que La femme est derrière Et puis elle plante Et 30, 40 ans après On voit ça Bon maintenant A la fois ça n'en fait pas Quelqu'un de naïf Parce que Voilà vous combattez Vous savez qu'il y a des gens A combattre Et que c'est pas facile Et que en même temps Il y a le visage de l'autre Et c'est ce qui est Qui est plus compliqué en fait Il faut à la fois Être dans l'accueil Du visage de l'autre Et à la fois Ne pas se laisser Ne pas se laisser avoir Et puis ne pas se laisser détruire Parce que quand même C'est une belle leçon De survie De vie C'est toute l'histoire De votre famille Comme vous le dites Moi j'aime beaucoup Votre accent Je vais le dire Parce que Mais oui Parce que vous êtes Extrêmement français Et puis cet accent rappelle Que justement Sans avoir besoin De faire de philosophie De grandes théories Qu'on est français Et à la fois On est de partout On est d'ailleurs Et vous vous êtes vraiment D'ailleurs Profondément de France Et de partout Donc ça ne m'étonne pas Que vous aimiez Laurent Cousin Et que ce Couson Et que ce requiem Qui est à la fois En hébreu En latin En arabe Bon ben Ça vous caractérise aussi Vous m'avez fait penser A des choses Qu'a dit Herzl Toute action humaine A commencé Par être un rêve Donc ça je trouve Ça formidable Et puis Être vieux est merveilleux Si seulement On n'oublie pas Ce que signifie commencer Je trouve ça Incroyable Que vous Vous disiez Que vous trouvez Qu'on est en vie Une époque formidable Non mais ça C'est fantastique Parce que vous pourriez Être complètement Nostalgique du passé Mais non en fait Vous êtes très content Des défis qu'il y a Auxquels il y a A se confronter Et plus il y a De défis Et mieux c'est Et puis il y a Arène Mouchkine Je dirais ça Avant de finir Par un petit Midrash C'est que C'est ça Arène Mouchkine Ce qu'elle a caractérisé Elle et son théâtre C'est que tous les comédiens Savent tout faire Les comédiens Mais autre chose Ils savent jouer la comédie Mais il fallait qu'ils sachent aussi Enfin il faut qu'ils sachent Être résisseur Mais ils servent à manger Justement On garde le sens Des valeurs humaines Et ça vous va très bien Quand même C'est un peu tout faire C'est un homme de théâtre Parce qu'il y a Quelque chose de théâtral Et à la fois C'est un homme politique Mais c'est de mal Un homme politique Mais c'est quelqu'un Qui a à voir avec la politique Qui mène des combats politiques Militant dans la paix Et pas forcément politique Bien sûr Donc vraiment J'essaie de faire la cuisine Bah voilà J'en étais sûre J'en étais sûre Ça s'est caché Ça a été caché Dans cette émission Donc je finis par un petit Midrash Parce que c'est ça Que ça m'a évoqué Donc je vous dis ça C'est un rabbi Qui meurt Et son fils Va lui succéder C'était un grand rabbi Et donc Les fidèles du rabbi Attendent que le fils Bien entendu Fasse continue L'oeuvre de son père Et voilà Qu'en fait C'est pas exactement Au fil des semaines Ils s'aperçoivent Qu'il y a des petites choses Qui ont changé Qu'on ne s'y reconnait pas Toujours Alors ils n'osent pas trop Mais quand même Finalement ils se réunissent tous Et ils disent Non mais il faut qu'on aille le voir Parce que c'est pas possible Alors ils vont le voir Et ils lui disent Écoute Quodarav Ton père était extraordinaire N'est-ce pas Que son souvenir soit béni Alors ils disent Mais bien sûr Il était formidable Il dit Mon père Mais c'était quelqu'un de fantastique Ce qu'il faisait était bien N'est-ce pas Toi aussi tu penses que c'était bien Mais bien sûr que c'était bien Alors pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme lui Et alors il répond Et il dit Ah mais je fais exactement comme lui Il n'imitait personne Et moi non plus Merci beaucoup Judith Cohen-Solal Merci notre psychanalyste Pour cette fine analyse Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage FR ?